On a reçu les résultats financiers trimestriels de la Banque royale et franchement, c'est comme un bol de soupe au poulet. Ça nous fait du bien, ça nous redonne de l'énergie. Surtout que les derniers jours, la bourse a corrigé un petit peu, on est dans un creux. Si le marché a corrigé, si la Banque royale est dans un creux, ça nous sort des résultats fantastiques. Peut-être que c'est une opportunité. On en parle. Bonjour à tous et bienvenue sur Bourses 101.com. Mon nom est Mario Lamoureux et aujourd'hui, on parle de la Banque royale qui nous a sorti ses résultats trimestriels qui, ma foi, sont merveilleux. Rapidement, on a des bénéfices pour le trimestre en hausse de 16 %. Des fois, les résultats trimestriels vont sortir comme ça et vont annoncer des hausses, mais il faut aller voir le trimestre de l'année dernière et souvent, on a une petite chute. Donc, on vient récupérer ça. Ce n'est pas le cas. Le trimestre de l'année dernière était franchement très correct et très bon. Donc, on rajoute du crémage par-dessus un gâteau qui est merveilleux et wow. Il faut penser aussi que les bénéfices qui sont sortis, ils sont supérieurs aux prévisions des analystes. Donc, encore une fois, excellent. Et évidemment, le prix de l'action a suivi. On a eu une hausse d'environ 2,5 % du prix de l'action. Ça a poussé à la hausse et c'était juste normal. Pourquoi les bénéfices ont augmenté? On peut nommer plusieurs raisons. Moi, je vais vous en nommer deux principalement. La première, on est dans un contexte d'augmentation des taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt augmentent, ça permet de créer de la latitude pour la banque. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va augmenter, par exemple, les taux hypothécaires d'un certain montant. Évidemment, on va augmenter les taux sur les dépôts, mais on va les augmenter un petit peu moins. Ce qui veut dire qu'on se crée de l'espace entre l'argent qui va être payé et l'argent reçu. Et ça, ça augmente nos marges de profit, la différence des taux ici. Le deuxième endroit, évidemment, on a augmenté les profits dans à peu près toutes les divisions, que ce soit au niveau de l'assurance. Je retiens, entre autres, moi, le Wealth Management qui va extrêmement bien, surtout depuis l'acquisition de la City National Bank aux États-Unis en 2005. Bravo! Ceux qui ne connaissent pas, c'est la banque des artistes aux États-Unis, la banque des riches, on va le dire comme ça, qui s'adresse à une clientèle beaucoup plus aisée. Qui dit clientèle beaucoup plus aisée, dit profit nettement supérieur. J'ai mis des anecdotes, j'ai mis des liens vers le site web de la City National Bank. Je vous ai mis aussi des liens vers les augmentations de dividendes et les communiqués de presse, les résultats financiers. Tout ça, c'est dans le blog. Vous avez des beaux tableaux aussi, donc je ne sais pas où vous êtes. Mais suivez les liens où est-ce que vous êtes pour aller sur le blog de Bourses 11. Vous allez tous retrouver ça. Des heures de plaisir! Je poursuis. L'autre élément qui me rend très positif, c'est ce que la direction dit. Souvent, il faut lire entre les lignes. Le premier élément qui m'a frappé, c'est lorsque le chef de la direction financière a mentionné qu'il s'attendait à une augmentation des marges de profit pour l'année 2019. Wow! On aime ça! Le président a dit, nous regardons activement pour faire des acquisitions aux États-Unis. Wow! La dernière fois, c'était payant. J'en fais d'autres. OK? Donc, très positif de ce côté-là. Il faut parler de dividendes. Le dividende est rendu à 98 sous par action au dernier trimestre. Prenez quelques secondes, regardez le tableau d'augmentation de dividendes que j'ai mis sur le blog pour les deux dernières années. Ça augmente constamment. On a eu une augmentation de 16 % du dividende dans les deux dernières années. Wow! Parlant de dividendes, si on prend le dividende actuel divisé par le prix de l'action, ça vous donne un rendement d'à peu près 4 %. Vous avez une banque avec une croissance exceptionnelle qui vous donne un dividende de 4 %. Moi, ça m'excite. Même si le prix a augmenté un petit peu, c'est presque encore une aubaine. Puis, ça m'amène à arriver avec la conclusion que, des fois, vous savez, on fait des investissements bien compliqués, mais des fois, on fait des investissements simples. Puis, c'est souvent ces investissements simples-là qui sont payants. Puis, des fois, il ne faut pas se casser la tête. On a un titre qui augmente ses dividendes, qui est en croissance, qui paye un bon dividende au niveau actuel. Bref, si vous prenez ça, c'est un cas typique qu'on a parlé dans la formation d'investissement à long terme. Un collage mot à mot. Et voilà. Sur ce, mesdames, messieurs, bon trading! Sous-titrage Société Radio-Canada